Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit zap de l'IT high tech du 12 septembre 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous un jour sur deux pour un petit résumé des news high tech en provenance de Chine et d'Asie. Mon site web s'appelle lejtgeek.com et ça commence maintenant. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, tous ceux qui ont rejoint l'aventure cette semaine et tout, on en a un petit peu. On a qui partent, c'est bien, et puis on a qui arrivent, donc du coup c'est bien aussi. Et puis l'équilibre se fait qu'on est quand même dans le positif. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent des pouces en l'air. Il y a eu vraiment un regain d'intérêt où il y en a eu quelques émissions, on n'a même pas fait les 150 pouces en l'air et là on est à 180, 190 pouces en l'air. Ça prouve que vous aimez vraiment l'émission, ça fait extrêmement plaisir que vous preniez un petit peu de votre temps ou de votre courage ou alors de votre manipulation pour ceux qui regardent ça sur les télés pour aller mettre un petit pouce en l'air. Ça permet de booster un peu l'émission sur YouTube et puis voilà, tout basculer, tout peut basculer du jour au lendemain pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que ta mort nous sépare. Bon et enfin cette émission est entièrement financée par sa communauté. C'est joli ça, voilà. On remerciera également nos mécènes du jour. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'aventure soit pendant la diffusion de l'émission en première en faisant un super chat, soit en allant sur Tipeee. Et on en parlera juste après puisque Tipeee est un petit peu la chose qui va tout changer au niveau de l'émission et du contenu sur GSG Vidéo. On remerciera bien évidemment sur Tipeee Ken Geno, forcément à chaque fois, Kurumi bien évidemment et Begakagi qui nous a rejoint également et on va en parler de Tipeee juste maintenant. Ça fait beaucoup de hant quand même. Bon on va pas se cacher que bon on sort de la crise du corona, c'est la crise pour tout le monde et la passion ne paye pas, plus, pas assez et tout. Donc du coup je suis en train de relancer le Tipeee. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en faisant un petit Tipeee en m'offrant un café sur Tipeee. Ça coûte à partir de 1€ par mois. Et les choses qu'on m'avait assez reprochées en disant oui mais en fait quand on paye sur Tipeee, déjà ça me fait plaisir mais il n'y a pas de contenu dédié en fait pour les tipeurs. Donc c'est des choses qui vont être mis en place, c'est-à-dire que sur Tipeee il y aura du contenu qui sera dédié aux tipeurs, notamment les lives. Donc on en parlera de ça. Voilà, si ça jamais ça vous intéresse pas du tout, vous n'avez rien à foutre et tout, que vous êtes là pour regarder, du coup les curieux, les jaloux et ceux qui sont juste là pour regarder, pour vous, vous pouvez du coup passer un peu cette partie-là. Et pour les autres qui veulent soutenir l'aventure et qui veulent peut-être tout changer, vous pouvez aller sur Tipeee, vous pouvez regarder un petit peu, vous pouvez aller voir, il y a des paliers qui sont normalement sur la gauche mais là la page est trop petite. Il y a des paliers qui sont en fonction du contenu. Ah c'est là dans la présentation. Voilà, il y a des paliers qu'on peut atteindre en fonction, plus les paliers vont augmenter, plus il y aura de contenu. Il y a également la grosse news qui va vous indiquer tout ce qui va se passer au mois de septembre et du coup ce qui va se passer au mois d'octobre pour GLG Vidéo. Il y a pas mal de choses qui vont continuer, des choses qui vont s'arrêter et des choses qui vont devenir uniquement pour les tipeurs. Vous pouvez regarder directement la news, on fait le point sur la situation, là je vous explique tout. Il faudra, oui, il faudra débourser un euro, je suis désolé. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, du coup vous n'avez pas besoin de dépenser un euro. Un euro, c'est par mois, encore une fois. Donc si vous pouvez le faire, si un euro ça rentre dans votre budget, vous dites, c'est vrai que pour le nombre de contenus, un euro par mois, ce n'est pas la fin du monde. Et donc du coup, vous pouvez soit mettre un mois, soit vous pouvez mettre un renouvellement automatique, ça veut dire un euro tous les mois. Là, vous aurez forcément au moins un contenu exclusif par mois, voire deux, voire trois, voire plus. Et on parlera également de GLG Vidéo, voilà. C'est uniquement pour ceux que ça intéresse, mais bon, on est déjà presque à 129 balles et le prochain palier c'est 200 balles. Il tient à pas grand chose, un petit effort de chacun et ça pourrait complètement tout changer. Et là, je vais m'y tenir au contenu, il n'y a pas de problème. Ça t'intéresse, tu peux aller voir, ça ne t'intéresse pas, lien dans la description. Et là, on commence par une première news avec un produit que j'ai vu. En fait, je regardais un petit peu les produits avec charge par induction parce que c'est un peu la tendance. Et je suis tombé sur un réveil avec charge et induction et tout. Je me suis dit, c'est vrai que c'est bien. Comme on a toujours le téléphone qui est à côté de notre réveil radio, quand on dort, on pourrait le poser dessus, ça recharge en induction et tout. Et celui-là, il était assez particulier puisque l'heure était complètement de travers. Alors, je me suis dit, c'est con puisque, regarde, il faut mettre la tête comme ça sur le côté. Je dis, c'est nul. Puis après, j'ai réfléchi et puis après, je me suis dit, c'est vrai que quand tu es la tête sur l'oreiller comme ça, puis des fois, tu veux regarder l'heure, tu ouvres et l'heure est de travers aussi. Donc, du coup, le fait d'avoir mis l'heure comme ça de côté, tu regardes et tu vois bien qu'il est sur l'heure du réveil, 8h38. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, c'est un réveil qui est, bon, je rechampis le Qi. Qi, oui, c'est le copain de Zen. En plus, il y a trois finitions. Il est également enceint de Bluetooth. Il est tactile et tout. C'est quand même un joli produit et on se dit, là où on peut se dire, c'est nul, ils ont mis l'heure de côté. Bah ouais, mais quand tu es couché comme ça, du coup, tu ouvres les yeux, hop, tu vois l'heure et tu peux refermer les yeux pour savoir s'il est trop tôt, trop tard ou... Non, bah s'il est trop tard, il va falloir se bouger un peu. Bon, on revient sur la news du Oppo Reno 4 SE. Alors, hier, je suis en magasin et je suis allé avoir le Oppo Reno 4. Il est pas mal, hein. Il est pas donné quand même, mais il est pas mal. Alors, cette version, elle se confirme qu'on aura bien le Dimensity 720, le Snapdragon 720 plutôt. Une version 8 plus 128, c'est à peu près la rigueur, hein, ou 8 plus 256. Le prix sera environ dans les 400 dollars, donc il est pas donné. On s'attend quand même déjà, on est déjà sur du prix un peu de flagship, quand on voit les prix du marché. Un écran AMOLED 6,43 pouces en full HD, le Dimensity, non, c'est le Dimensity 720, c'est pas le Snapdragon, c'est le Dimensity, c'est bien ce qu'il me semblait. Une batterie 4300 mAh, charge rapide 65 W, les caméras à l'arrière 48 plus 8 plus 2, à l'avant 32 millions de pixels. Moi, je le trouve un peu cher. Je le trouve un petit peu moins bien à 300 balles. Donc, de là, à monter jusqu'à 400 balles, faut voir. Bon, après, c'est 400 dollars hors taxe et tout. Donc, je sais pas. Je suis pas super fan de cette déclinaison-là. Encore une fois, les fabricants amortissent les châssis maintenant en sortant un meilleur déclinaison, bon gré, mal gré. Bon, pour l'instant, il va sortir uniquement en Chine. Allez, puisqu'on parle de la Chine sans transition aucune, Humidigi va donc sortir son Humidigi A9 Pro. En fait, il y avait déjà eu le A7S A7, alors qu'ils ont version en dessous. Ah, il y a déjà eu le Humidigi A7 qu'ils ont sorti en version Pro ou A7S S, mais avec un, comment dire, un capteur infrarouge, enfin, qui permettra d'avoir la température. C'est quelque chose qui est très courant, par exemple, en Asie, où avant, il y avait toujours une personne qui prenait ta température. Maintenant, généralement, il y a une machine. Soit tu te mets devant, mais c'est un peu relou, soit tu mets juste la main. Tu mets juste la main et donc, du coup, ça fait bip et tu peux rentrer dans le magasin. Quelque part, c'est quand même un bon truc. La dernière fois, je suis rentré, je suis complètement zappé. Je rentre, j'ai vu qu'il y avait personne, je garde le mec, le truc. Alors, je me mets devant et tout, j'avais la casquette, ça ne voyait pas, il me fait, non, la main. Alors, tu mets la main devant à ça de l'appareil. Et donc, du coup, tu as ta température. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, du coup, le A7S était un petit téléphone classique de ce qui se fait maintenant, mais il y a ce truc de thermomètre un peu en infrarouge. Alors, attention, ça se passe à distance, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact. Et puis, de toute façon, il n'était pas étanche. Pour ceux qui voulaient le mettre là où je pense. Donc, le A9 sera pareil, la même chose. On aura un A9 décliné en version Pro, donc avec le capteur et tout. Une version un peu plus péquée que le A7S. On peut au moins leur, comment dire, on peut au moins leur donner pour eux de tenter quelque chose. De tenter quelque chose en disant, voilà, nous, on a mis un thermomètre. C'est vrai qu'Apple, ça va être les lidars, les choses comme ça. Là, au moins, ils tentent quelque chose avec le thermomètre. Je ne suis pas sûr que ce soit le truc qui vous fasse acheter le téléphone. Est-ce qu'il est dedans ? C'est bien. Est-ce qu'il n'est pas dedans ? On s'en fout. C'est un pari qui est audacieux. Voilà. À défaut, à défaut, on ne peut pas leur reprocher d'essayer des choses. J'ai un mec qui prêche pour sa paroisse. On ne peut pas leur reprocher d'essayer des choses. Que ça marche, ça ne marche pas. Encore une fois, s'ils n'essayent pas, ils ne sauront pas si ça va marcher ou pas. N'est-ce pas ? Allez, tout, 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 je vous dirai tout sur les nouveaux produits Huawei. Huawei a décliné lors de sa conférence. On ne parlera pas de Hong Kong OS et tout, mais plutôt des nouveaux produits de Huawei avec quatre produits. Un, les Flipboards, dans des écouteurs intra-auriculaires qui, certains vont dire, oui, ça ressemble trop à Apple et tout. Oui, mais bon, ça sera deux fois moins cher. Donc, si ça peut être tout pareil, aussi bien qualité, deux fois moins cher, là, beaucoup vont dire, en fait, oui, pourquoi pas ? Et puis, si vous avez un produit Huawei, ça fonctionne super bien. Alors, grosse réduction de bruit, gros traitement numérique, beaucoup, beaucoup de techno. Encore pas, Huawei, ce n'est pas un fabricant de Shenzhen à Shenzhen. C'est-à-dire un truc d'underground. Ils ont des recherches de développement, ils ont de la technologie. Donc, s'ils nous sortent un truc avec de la grosse réduction de bruit et beaucoup de technologie, comme ils l'indiquent un petit peu dans l'annonce, notamment, on parlera des moins 40 dB qui sont annoncés, les mêmes que, j'espère que ce n'est pas les mêmes que Pamu, mais bon, le produit, il a l'air quand même plutôt sympathique. Ils ont également un autre produit qui est le genre de produit que j'aime bien, ça s'appelle les Freelace Pro. Moi, j'avais déjà la version Honor et tout, qui est un petit peu la même, mais en moins bien. Alors là, par contre, on a encore un tour de cou. Alors, ça, c'est bien quand tu es en moto, puisque du coup, quand on t'appelle le micro, il y a un peu plus de batterie, il y a les boutons tactiles et tout. C'est vraiment une configuration que moi, j'adore. Et là, encore une fois, beaucoup, beaucoup d'électronique, grosse réduction de bruit, gros traitement numérique et tout. Ça peut être vraiment le genre de produit, moi, qui me... Ce genre de produit-là, ça peut être le produit qui me fait kiffer, vraiment. Bon, la montre GT2 Pro, une montre connectée X ou Y et tout. Je ne suis plus trop fan maintenant des montres connectées, puisque je n'en vois pas trop l'intérêt. Enfin, moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre aussi cher dans une montre qui apporte plein, plein de trucs. Donc, je n'ai pas vraiment besoin. Moi, je suis plutôt fan, déjà de ma montre connectée qui est là, que je vais mettre en faisant l'émission. Je suis plutôt fan de la Huawei Watch Fit, qui est une montre déjà qui vaut 100 balles en version Honor et un peu plus chère en version Huawei, qui est un bel écran tactile qui donne l'heure, la date et qui a plein de capteurs cardiaques divers et variés derrière. Et du coup, moi, je n'ai pas vraiment besoin de plus. Comptez-les pas. Quand je fais un peu de sport, j'active les modes, le SPO2, la fréquence cardiaque et tout. C'est le genre de produit qui me correspond parfaitement et ce dont j'ai besoin et je n'ai surtout pas envie de mettre beaucoup plus cher. Alors, il est déjà disponible en Asie. Le problème, c'est que je ne suis pas en deal avec eux et que je serai un peu obligé de l'acheter pour pouvoir l'essayer et qu'en ce moment, financièrement, ça ne matche pas, on va dire. Bon, les nouveaux MateBook 14 pouces, des ordinateurs portables, comme ils savent les faire. On ne va pas en revancher directement là-dessus. Le MateBook 14, l'appareil, on est sur des ordinateurs qui sont très très bien, avec des écrans qui sont très performants et des appareils qui ne sont pas excessivement chers puisque, si on prend le MateBook X, on commence à 1500 euros TTC pour un i5, 16 plus 512 et tout. C'est une bonne config. Chez Apple, on n'a presque plus rien dans ces prix-là et tout. Le MateBook 14, pareil. Là, par contre, on commence à 849 euros, c'est bien. Le Backpack, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est quoi ? C'est la montre qui m'intéressait, moi. Le Freelace, le Freelace, 119 euros quand même. Ce n'est pas donné. Il faudrait voir si je peux en avoir avec Banggood. La Watch GT2, pas trop. La Fit, 129 euros et tout. Ah, c'est des produits qui sont pas mal et que je pourrais peut-être avoir en review un peu plus tard. Pour l'instant, on ne va pas les acheter, on est d'accord, même s'il y a des très très belles précommandes. Alors, petite news qui est certainement une news à double sens, c'est-à-dire que Huawei va décliner son nouveau Nova 7e avec un processeur Dimensity. Alors, il y a des news qui disent que Huawei commence à manquer cruellement de processeurs puisque processeurs, en fait, sont tous fabriqués par TSMC, au moins le noyau et que c'est une boîte taïwanaise avec les Américains. Ils ont dit que vous n'avez plus le droit de leur en vendre. Donc, apparemment, Huawei aurait de plus en plus de mal à avoir des processeurs. Est-ce que ça leur permettrait d'avoir un stock comme ça de Dimensity et donc, du coup, de rebrander un téléphone qu'ils avaient déjà avec un nouveau processeur et donc, du coup, d'arriver avec beaucoup beaucoup plus de stock. Parce qu'apparemment, le Kirin 820, ils ne doivent plus en avoir tant que ça. Donc, c'est simplement une redéclinaison. Ils vont le rebadger avec un nouveau processeur. L'intérêt, c'est que le 7 SE sous Kirin, en 8 plus 128, nous, en Asie, il ne vaut que 10 000 bahts. Donc, 10 000 bahts, ça fait 300 euros ou 297 euros en fonction des taux du jour. C'est un téléphone qui n'est pas excessivement cher et qui est quand même plutôt intéressant. Je le trouve bien spiqué. Tu vois, je le trouve presque aussi bien spiqué que le Oppo 4 SE. À part qu'il vaut 300 balles et l'autre, il est quand même annoncé à 400 dollars. Donc, converti en euros, pourquoi pas. Après, il n'y a pas la super charge rapide de Oppo. Enfin bon, 40 watts, déjà, ça envoie déjà un petit peu du steak. J'ai déjà ça sur mon Mate 20X. C'est déjà très très bien. On parlera du news qu'on a vu tomber sur Internet. Alors, Microsoft ne va pas sortir. C'était, bon, je suis racoleur, je suis ma petite pute à clic dans le titre. Microsoft ne va pas sortir de téléphone portable. Apparemment, non. Mais un designer bien connu a décidé de prendre le concept un petit peu du duo. Alors, le duo, quand même relativement décrié. Si vous regardez toutes les reviews, tout le monde vous dit bien, c'est un nouveau form factor. C'est le premier. Donc, il y a des choses qui sont très très bien, très novatrices. Puis, il y a des choses qui sont un peu inadmissibles, comme la caméra pourrie à l'avant et tout. Enfin bon. Et puis, les bugs, les fonctions qui ne sont pas accessibles. C'est le premier d'une génération. La version 2 sera certainement mieux. Et si d'autres fabricants décident de tenter l'aventure, forcément, ça va s'élargir et on aura quelque chose de plus... À mon avis, il y a plus de potentiel que les téléphones qui se plient là où on sent bien qu'on risque de ne pas y arriver avant de nombreuses années. Donc, il a pris le concept du duo. Et donc, du coup, il a pris exactement le même design. Et il a dit, voilà, si Microsoft devait faire un téléphone sous Android, il ressemblerait à ça. C'est plutôt intéressant. Le téléphone, il est plutôt joli. Quelque chose qui retranscrit pas mal sur le duo, c'est la qualité, la finition, la finesse et tout. Et tous les produits Microsoft, c'est vraiment la qualité d'assemblage et tout. Donc là, on aurait un téléphone qui ressemblerait à ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Alors après, encore une fois, il faudrait que ce soit un mix entre le Microsoft, le design du Microsoft et les qualités, par exemple, des Google Pixel, avec peut-être une seule caméra, mais une caméra de dingo à l'arrière qui met tout le monde d'accord. À l'avant aussi, un bel écran, une belle finition, une finition un petit peu mat et tout. Je ne suis pas sûr qu'ils en vendent tant que ça, sauf s'ils apportent un petit truc en plus. Mais au niveau du design, moi, je le trouve joli. Vous allez me dire, joli comme un pixel ? Un petit peu. C'est vrai que ça se ressemble. Qui s'inspire de l'autre ? Je ne sais pas. Bon, la vidéo du jour, le test des Pamu Quiet. Alors, Pamu, c'est vrai qu'il cartonne pas mal. Ils ont pas mal de fous de basketeurs américains, beaucoup de pubs, beaucoup de marketing et tout. C'est pour ça qu'on a pu avoir une vidéo rémunérée par eux. Pas beaucoup, puisque comme ils en ont tous les deux mois, on est un peu en deal avec eux. Les Pamu Quiet, les premiers écouteurs avec double processeur dedans, donc un Qualcomm et un AMS dedans. Qualité de son d'enfer, le packaging ouf ici, mais avec le petit truc en montre gousset et tout. Enfin, plus la boîte, plus le tour de cou. Enfin, vraiment un beau produit. Après, la double réduction de bruit à moins 40%. Là, par contre, je ne suis pas fan. Bon, je ne trouve pas, ce n'est pas aussi qu'annoncé. On avait testé les Tronsmart juste avant où il y avait vraiment une réduction de bruit. Je veux dire, quand tu la mets, c'est le jour et la nuit. Tu vois, tu te dis, waouh, là, vraiment, il y a quelque chose. Là, le problème, c'est qu'ils ont pris deux parties. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux modes. Le mode, je mets le micro, ça entend ce qui se passe dehors et ça l'ajoute à la musique. Comme ça, si on te klaxonne, on parle et tout, tu peux entendre en plus de la musique, ok ? Soit le mode, pas de micro ou alors juste simplement le micro, mais qui annule l'onde extérieure. Et je n'ai pas trouvé la différence flagrante. C'est-à-dire quand tu mets l'un et l'autre, oui, il y a une petite différence quand tu n'écoutes pas de la musique, mais ce n'est pas un truc de dingue, quoi. Les Tronsmart, il y avait quand même une plus grosse différence. Donc, c'est un peu la nuance, mise à jour, pas mise à jour. Est-ce qu'ils peuvent faire la mise à jour ? Est-ce qu'ils sont juste comme ça ? Est-ce que quand même, c'est beaucoup, beaucoup de marketing ? Et quelque part, ils sont très, très bien, oui, par rapport à leur prix, mais je trouve que je m'attendais quand même à vachement mieux, quoi, par rapport à l'argumentaire. Donc, bon, après, le but, c'est de faire une review honnête. J'espère qu'on continuera à travailler avec eux. Sinon, bah, tant pis. Mais bon, c'est un peu le parti de ceux qui ont acheté les Transmart m'ont dit « Waouh, je suis d'accord. » Ceux qui ont acheté les Blitzwolf, pareil, quand on en a parlé et tout. Donc là, ceux qui achèteront les Pamukoyettes en fonction de ce que j'ai dit, diront « Oui, je suis d'accord avec toi. » Et peut-être un peu moins d'accord avec l'argumentation commerciale. Ah bah oui, c'est une argumentation commerciale, bien sûr. Bon, sortie en Inde. Bon, je me suis dit « Je m'en fous, je n'habite pas en Inde. » Mais sortie également en Thaïlande, puisque sur tous les sites en Thaïlande, et notamment Lazada et tout, grosse précommande sur le Samsung Galaxy M51. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Un écran de 6,7 pouces Super AMOLED. C'est très bien, génial. Alors, c'est un Samsung. Apparemment, ça devait être d'un autre fabricant, mais c'est vraiment un écran Super AMOLED de Samsung. Un Snapdragon 730, pas mal, une caméra arrière de 67 000 pixels en Sony et une batterie de 7 000 mAh. Trick de dingue. Et un prix de 300 balles. Qu'est-ce que je peux dire de plus de ça ? Donc la 8 plus 128, nous, en Thaïlande, fait de 10 990 baht, soit 297 euros hors-taxe au coût du jour. Le téléphone, il est, pour 300 balles, il est royal. Putain, la batterie 7 000 mAh, un Super AMOLED. Au niveau des caméras, j'avais vu que c'était pas mal. Bon, charge rapide 25 watts, c'est bien déjà, parce que 7 000 mAh, là, je veux dire, tu pars pour 2 ou 3 jours. Plus de la micro SD, très bien. Bon, il y a toutes les connectivités, Bluetooth, Wi-Fi, tout. C'est que j'avais vu les caméras, je l'avais noté, 3 caméras. Alors, 3 caméras, dont une 32 millions de pixels. On va le prendre ici, parce que j'ai pris la fiche, moi, directement de la fiche en Thaïlande, parce que je me suis dit, bon, il faut vraiment voir si les versions sont identiques. Nous, au niveau des caméras arrières, 64 plus 12 plus 5 plus 5. Très, très bien. Très, très bien, ma petite dame et tout. L'enregistrement 4K à 30 fps, apparemment un enregistrement lent à 240 fps, 8 plus 128 plus micro SD. Et au niveau des fréquences 4G, parce que, oui, en Thaïlande, il y a la fréquence B20 dessus. Mais là, ils se sont dit, le téléphone, on sent bien que c'est un téléphone qui va être vendu chez vous bientôt, puisque quand tu prends les fréquences 4G, tu as bien 1, 2, 3, nanana, mais bon, pour vous, ce qui est important, c'est le B20 et le B28. Et on se rend compte que le téléphone, il a toutes les fréquences. Il a le B20, le B28, USB type C, batterie 7000 mAh, 300 balles. Et c'est vraiment le genre de téléphone, pour l'instant, qui sort en Asie. Mais c'est le genre de produit, je sais pas, il arriverait chez vous à 399 euros. On a quand même un téléphone oufissime, quoi. Alors nous, en plus, c'est 10 000. Et il t'offre une enceinte JBL. Enfin, t'as des cadeaux, en plus, en Asie. C'est très, très courant. Vous me direz ce que vous pensez de ce téléphone-là, mais moi, le premier, j'ai vraiment pas besoin de changer de téléphone, quoi. Donc, ça serait vraiment 11 000 baht de cramé, alors que, je sais pas, dans une situation financière incroyable. Mais je me dis, putain, là, vraiment, il est vraiment bien, ce téléphone-là. C'est tout ce que je voulais. Du Samsung, de la molette, de la batterie 7000, caméra 104 mAh, Sony et tout. Enfin, voilà. Évidemment qu'il arrive en Europe. Vous me direz. Allez, on finira avec la dernière news, puisque la semaine dernière, on annonçait que Poco se vantait d'avoir vendu 10 000 téléphones en 30 minutes. Et bien là, il confirme que, sur la durée des 3 jours, ils ont vendu 100 000 unités. C'est-à-dire qu'encaissées. C'est-à-dire qu'ils ont vendu, encaissées et ensuite, ils vont les mettre en production et tout. Bon, forcément, le téléphone à 200 euros TTC en France, c'était vraiment, vraiment une bonne affaire. Pour Noël, si vous aviez besoin d'un téléphone, il n'est pas parfait, ce téléphone-là, mais pour 200 balles, oui, il l'est. Ils ont vendu 100 000. Bon, ça leur permettra peut-être de lancer une production déjà de 100 000 ou 200 000 téléphones, en sachant que les autres, ils vont les vendre sur le long terme. Mais c'est vraiment un très, très bon téléphone par rapport à son prix. Et ce n'est pas évident qu'ils en aient vendu 100 000, puisque les Chinois peuvent se permettre de gagner peu et de compenser sur le volume. Donc, félicitations. Si vous avez commandé, vous me direz. Alors, on finira avec les films et séries télé, puisque je tombais sur Netflix sur une espèce de reportage sur la linéa, c'est-à-dire les trafiquants de drogue qui passent la drogue entre le Maroc et l'Espagne. C'est pas mal, c'est quatre épisodes, c'est une mini-série plutôt en mode reportage et tout. C'est intéressant, ça se regarde bien, les épisodes font 40 minutes et tout. C'est disponible sur Netflix. Donc, si vous l'avez, vous pouvez regarder ça. C'est pas mal. Disponible en français, avec tous les sous-titres, si jamais vous voulez. Vous pouvez même les regarder en espagnol, sous-titré français. Voilà, un poco X3. Et enfin, j'ai commencé, puisque j'avais téléchargé depuis un petit moment déjà The Boys saison 2. C'est vraiment la série où je n'arrive pas. Voilà, c'est vraiment tout le monde se branle dessus. Moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. La première saison, je la regardais vraiment parce qu'il n'y avait rien d'autre. Là, la saison 2, j'ai regardé peut-être la moitié du premier épisode et tout. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ce n'est pas ma cam. Je ne sais pas. Je trouve ça faux. Alors, c'est vrai que le but des super-héros, c'est qu'ils jouent faux, surtout quand il y a les médias et tout, pour jouer un peu le super-héros. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à regarder ça et tout. Alors, je pousserai peut-être un peu. Après, c'est peut-être le premier épisode. C'est un peu un récap. Après, ça va mieux. Mais je n'arrive pas. Il y a plein de trucs. J'arrive bien. Mais là, j'ai beaucoup de mal. Alors, je les garde quand il n'y aura vraiment rien à regarder à la télé ou alors je les regarde et puis je joue à la tablette et tout. Mais pour l'instant, comme moi, je les avais en anglais et français, il faut quand même essayer de lire un petit peu parce que ça baragouine un peu difficilement. C'est difficile. C'est difficile. Après, c'est très typé comme série, notamment le nouveau super-héros. Vous allez le voir, il y a un nouveau super-héros qui va rentrer dans l'équipe. Il lui met une espèce de claquasse et tout. Bon, c'est dur. C'est dur. C'est trash et tout. C'est peut-être pour ça que ça plaît. Mais moi, je n'arrive pas. Après, dites-moi si vous avez regardé. Est-ce que vous, vous êtes gros fanboy de The Boys ? Ou est-ce que vous n'êtes pas gros fanboy de The Boys ? Tu peux me dire soit directement dans le live, soit directement en commun. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce samedi. Alors, j'ai vu que les audiences du samedi étaient les pires de toute la semaine. J'espère que vous vous aiderez l'émission. J'espère que vous mettrez quand même un petit pouce en l'air. Si l'aventure vous intéresse et que vous voulez en faire partie, vous pouvez aller sur Tipeee. Encore une fois, le premier contenu exclusif de Tipeee tombe la semaine prochaine. Vous regarderez, vous regardez dans les paliers. C'est un peu tout expliqué. Vous comprendrez un peu le but du pourquoi. Un euro par mois, encore une fois, ça peut faire la différence. Si vous êtes encore, je ne sais pas, 60 à le faire, même pour mettre plus. Si vous avez deux euros, vous pouvez mettre deux. Cinq, dix, les plus riches d'entre vous. Ça peut vraiment faire la différence. Ça permettra, du coup, en fonction de ce qu'on fait sur Tipeee, de faire le contenu, ce qu'on peut faire sur Tipeee au mois de septembre, de faire le contenu au mois d'octobre, d'octobre, au mois de novembre, etc., etc. Et ça peut aller très, très vite avec le petit effort de chacun. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on ne se retrouve pas lundi. On va se retrouver mardi, puisqu'à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de faire que deux émissions par semaine. J'ai pas mal de retard au niveau des reviews et la caméra 360, c'est assez relou. J'attends pas mal de trucs. J'ai encore une caméra IP. Prochain rendez-vous, mardi et ensuite, vendredi. On va faire ça la semaine prochaine. Ça permettra d'étaler les news. Je vais peut-être faire un peu moins de news et faire les news les plus essentiels plutôt que vous parler des rumeurs, par exemple, du Oppo 4 SE qui n'intéresse un peu personne. C'est plutôt le genre de news que je pourrais zapper. Donc, prochain zap, mardi. Et ensuite, prochain zap, vendredi. Et prochain contenu pour les tipeurs, dimanche prochain. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, vous savez un petit peu tout. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, merci de mettre un max de pouces en l'air. Merci de mettre un max de commentaires. Merci à mettre un max d'abonnementaire. Je vous laissez passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Passez un bon week-end. On se retrouve maintenant mardi ou peut-être avant sur Tipeee. J'ai commencé à répondre aux commentaires. Des gens qui avaient fait des tips et qui m'avaient écrit. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. J'ai parti une notification. Donc, je les ai découvertes ce matin. On va essayer d'interagir et vraiment de faire un truc vraiment en plus pour les tipeurs. C'est le début de quelque chose de nouveau. Oui, parce que le nouveau, c'est maintenant. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Bon week-end. N'oubliez pas d'aller faire les courses cet après-midi. Il y a des promos en plus. Donc, ça serait dommage de les louper. Et puis, un euro sur Tipeee. C'est cadeau. Tu peux le faire. Allez, à mardi. Bye bye. Et voilà. Comme un samedi. Mariant. 7 jours sur 7. Heureusement, il n'y a pas de live. Dimanche prochain. Bon. C'est pas mal. L'éclairage, on est bien. Petit coup de contre-jour. Mais bon, c'est chiant après pour les fenêtres et tout. On va y arriver. Bon. Quel jour on est ? 12 septembre. C'est pas mal. Bon, on a passé le 11 déjà. J'essaie de gagner. Je ne sais pas pourquoi. Dis donc. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez. 1, 2, 3.